salut tout le monde vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu sticks shards of darkness c'est en fait la démo qui est disponible sur le psn store gratuitement donc ça c'est cool alors sticks je vais pas forcément vous le présenter c'est suffisamment je dirais connu et reconnu pour pas que je présente par un jeu un des jeux c'est vraiment un triple a peut-être un 2a je sais pas du trop trop comment ça se déroule bref c'est ça reste un jeu assez réputé c'est le deuxième jeu parce qu'il ya eu un premier sticks qui était master shadow je crois je sais plus et en fait j'étais j'avais arrivé des vidéos dessus etc des let's play ça va pas forcément trop attiré mais j'étais assez curieux de mettre la main dessus sauf que le jeu n'existe qu'en version dématérialisée il n'existe pas en format boîtier ce qui fait du coup pour trouver un prix réduit bah c'est assez compliqué parce qu'en boîtier en général on peut trouver l'occasion à pas trop cher genre un an après la sortie du jeu alors là on débatte bas il est souvent en plein pot ou alors avec que dure 10% de promo ce qui reste encore trop cher me concernant mais là vu qu'elle démo est gratuite ça permet de mettre la main dessus sur le gameplay un petit peu et bas de voir ce que ça vaut donc bon c'est une vidéo découverte plus pour moi n'ont pas pour le présenter je ne fais pas de découvrir le jeu puisque l'achat de la place est sorti à plusieurs mois de ça parce ils verront pour moi pour découvrir le jeu en question donc voilà c'est aussi le principe de de ce genre de vidéos voilà alors juste je vais fermer un peu là je l'aime a peut-être est grande ouvrir parce qu'il fait très très chaud en ce moment c'est assez la clavicule la clanicule la canicule là qu'est-ce qu'on se marre sur cette chaîne mettez un pouce bleu pour l'humour mettez aussi un pouce bleu si vous avez chaud c'est pour l'algorithme elle est en référencement donc je suis à poil qu'est ce que ça peut vous changer il n'y a pas de fait ce câble de fait ce câble encore une fois l'humour est présent je vais arrêter de dire de la merde on va faire nouveau jeu à la découverte on va en faire initier comme ça c'est un petit challenge donc voilà je sais pas j'ai rien d'autre de particulier à dire si ce n'est que ce cafard est en train de léviter sur le sol j'ai bien aimé l'univers du premier jeu enfin l'univers global je dirais de ce type du jeu d'infiltration c'est le genre on va dire qui m'attire un peu c'est pour ça que ce jeu qui m'a curiosité bien que de ce que je n'avais vu on n'avait pas plus attiré que ça à part oh no je ne sais pas si c'est genre un premier niveau ou si c'est une heure de jeu je ne sais pas comment ça se passe comme pray par exemple qui a été un premier de jeu du jeu final là ce n'est déjà qu'une qu'un niveau en fait qui est dispo j'ai vraiment chaud j'ai envie de revouvrir mes fenêtres là du coup j'ai plus chaud il a fait que sur la poêle il change rien à un petit cri william c'est fait plaisir bon je m'en fous un petit peu d'assimiler l'intro désolé je crois pas dessus mais je gâche un petit peu pour ceux c'est les des trucs qui en seraient intéressés c'est le gameplay qui m'intéresse je peux la passer je la laisse quand même ah ouais c'est limite un trailer en fait puisque là ça monte un petit peu toutes les les caracités que l'on peut avouer genre là il faut mettre une sorte d'avatar à ah let's pro smoking's bad for you boys C'est vraiment mal. C'est désormais dans l'ombre du village humain de Tsoben. Un taudis peuplé d'escrocs en tout genre et planté au beau milieu des marais, ses talons lui ont valu une certaine renommée et une vieille crapule du nom de Efron l'a récemment contacté pour un travail sur mesure, déroulé les coffrets contenant la solde des gardes. Avec un temps de chargement qui est assez long. Allez ! Ça fait déjà presque 7 minutes de vidéo qu'on n'a même pas un seul gameplay. C'est quand même assez misérable. Enfin ! Oh ! Cinématique ! Maintenant il y a des jeux où il y a plus de cinématique et de gameplay. Bla 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 bla. Allez, je mets mon casque pour me mettre dans l'ambiance. J'ai refroidi la fenêtre parce que je ne vois pas grand chose. Ok ! Atteindre l'arrière du bâtiment. On se regarde réussir. Ok, d'accord. On a une barre en bas. Ah, une barre de luminosité. Avec le petit rond. Là, ça peut reforcer un peu au jeu fait. Ok. On peut faire des sauts de ouf avec X. Je regarde un petit peu. D'accord. On va faire des roulades. D'accord. Vision de l'aigle. Ok. Ok. Euh... Apparemment, on passe. Est-ce que ce sera la première mort ? Euh... Vous êtes mort ! Ha 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 ! Lol ! Je ne sais pas, moi je voyais de l'eau. Je me suis dit qu'il s'est nagé, moi. Merde. Bon, il nous revient le temps de chargement. Le con. Bon, désolé. Je ne sais pas. Ha ha ! Mais, euh... Mourir, ça fait aussi partie du jeu. On peut comme ça aussi voir un peu les limites du jeu. Alors, où est-ce qu'on peut passer ? Sub Bessay. Pour attendre des torches. A proximité donc. Ok. Regardez. Allez, je crois que je t'ai pas vu, toi ! Hop là ! Et merde ! Oh ! La vision d'or me permet de mettre sur brillance les ennemis... Interactifs. Les éléments interactifs. Genre ça. Non, forcément. Se cacher. Ha ha ! Intéressant. D'accord. Ça, je pense que je peux m'y agripper. Il y a de la grimpette. Non, pas grand-chose. De maintenir R2 en te laissant tomber pour te prendre un robot. Ah ! Ouf ! J'avais eu peur. Ha ha ! Ok. Au niveau des contrôles, c'est assez simple. C'est assez classique. La prise en main est assez rapide. Donc ça, c'est plutôt positif. Oula ! D'accord. Ok. Ok. C'est relativement classique. Point de contrôle. Ha ! Ok. Il y a un passage en haut aussi. Bon. On va continuer par le bas. Ah ! C'est du sable. Ah oui, ça c'est pour... Ha 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 ! Ca va être un étrange. Je sens avec L1. Ah, des fléchettes. Ok. Bataille de boules de sable. Il n'y a pas d'avoir du neige. Oh ! Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis à feinter. Il faudrait que je monte en fait. ... Il faut il y a prop. C'est une trappe ! D'accord. Mais il n'y a rien ici en fait. Non. Vas-y alors. Est-ce qu'il y a quelque chose que je loupe ? Regarde. C'est con ça ! Bon. On va faire un chemin... Ah, je suis pressé par là. Cool, ok. Hop ! C'est l'étendaxe. Sport toxique ramassé. Hop, hop, hop. Je fais même des sauts assez impressionnants. Ramassé le corps. D'accord. Solution d'acide. Ok. Mais je ne sais pas ce que ça fait en fait. Ah, pour le dissoudre. Carrément. Et ça sert à quoi ? Ah, c'est pour du coup, il a empêché que les ennemis le repèrent, bien sûr. Ok. Beyond. Ok. Ça, c'est un truc qui se fait péter, non ? Ah non, c'est pour se cacher, j'en ai dit. Ok. Ok. Ah non, on va peut-être lancer vers une direction. Ok. Oh là, oh là, c'est... On se calme, on se calme. Ah, c'est allé par là, c'est cool. On peut monter et descendre, ok. Ok. On va monter un peu. Encore un peu. Ok. Je ne le sens pas trop en fait. On va essayer de faire juste ce rebord-là. Voilà, c'est casse-gueule, hein. Tourne sur toi-même. Voilà. Oh, putain, j'ai eu la chance. Bon, je vais juste stopper la vidéo. Juste pour la capture de PS4, donc ne bougez pas. C'était pas par là, donc il faut qu'on refasse des pirouettes. Donc, on va essayer de le faire virer. Il bouge bizarre, là. Ok, ça passe. Un carton a commencé à traîner les croupes. Alors, ça va être sûr que c'est un mur. Et deux contre un, un. Ok. Ok, je pense qu'il va y avoir du fail, là. Effectivement, c'est-à-dire que ça semble... Les gens sont en plein de lumière, là. Ok, ramasser le corps, bien sûr, toujours, même. Héhéhé. Hop. C'est plus ouf. Parfait. ça c'est de la propagande le jeu est assez facile au niveau des infos on peut dire que le design est assez bien je veux dire là je mets la vision d'ang je vois les ennemis et tout ce qui est bien ça permet de ne pas être perdu dès le début d'appréhender le jeu je dirais assez rapidement de vite être dedans ça c'est plutôt positif d'avoir dix mille commandes et de ne pas savoir quoi faire ni où aller bon il est bien il est ton bras et au fil du temps on tient deux pour accéder au pouvoir fixement créé un clone à l2 le fait alors l2 contrôler le clou ne décroche la cacazon pour faire des versions le coup le coup le sympa ça c'est ce truc là ok je reviens à sticks à parma ça avec tec 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 et ça c'est cool c'est la cargaison qui ça qui s'est décroché alors les documents non c'est pas là que j'allais ok les quartiers il faudrait les fléchettes fiole de vie ok ça sert à récupérer des objets ok c'est bien parce que c'est vraiment un craft qui n'est pas très sophistiqué mais moi ça me convient parce que souvent des rpg il ya plein de craft ce super pointu je pise juste rien à un des débuts je suis complètement paumé alors un profil du jeu je comprends un peu mieux mais en général je suis pas complètement largué or là c'est assez simple c'est assez clair c'est très bien je trouve ça très bien en fait pour l'instant j'ai des bons retours de bons feedbacks au niveau du gameplay ou des mécaniques de jeu ok on peut empoisonner ça on a la vision comment c'est pété là pour le coup on va laisser manger c'est une diarrhée aiguë ok on va prendre le corps on va te cacher dans la boîte là-bas tic 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 à vrai dire à regarder les let's play que j'ai vu ça n'est pas envie mais à jouer ça donne envie vraiment à en faire un peu plus ça va dire pour le peu que j'en viens d'en jouer oh oh des collectibles à terre dans la taverne 73 m ça c'est ptr je sais que j'utilise un peu abusément de manière abusive mais quand je dis voilà que c'est assez simple c'est pour cette raison aussi hein ok on va cacher le corps quand même hein hop je sais pas s'il y a une limite pour cacher les corps oh merde il m'avait le con je vais cacher comment fait déjà pour rien des sables ok maintenant c'est vraiment pas fait pour pour combattre au corps à corps en même temps ça que ça a fait du bruit je pensais pas qu'il y il y a un type pas loin my bad c'est vraiment un peu aveugle les gars hein en même temps c'est vrai que j'ai mis la difficulté pas très très élevé non plus ok ça peut expliquer certaines choses la carte bon j'ai emprisonné mais je vais la laisser manger hein que c'est pour ça on l'a dit on l'a dit on l'a dit C'est un distributeuriste. Ha ha. Bonne chance. Voyons voir si il y a quelque chose d'utilisable autour de là. Ouais je sais pas. Ah il était là en fait. Putain. Bon on va essayer de fuir. Il est allé se cacher en fait. Qu'est-ce qu'il m'a vu ? Il y en a plusieurs. J'ai peur. J'ai peur. Merde il cherche dans les... Ok hein. Ça marche aussi de faire comme ça. Merde. ... ... ... ... ... Vous avez vu les postures ? Les carnages sont recrutés. Il y a des équipes qui sont combattant les goblins dans d'autres places aussi. C'est une bonne façon d'en sortir de cette merde. Je ne pense pas que je suis fait pour le travail. Ces choses se déroulent de moi. Oui, c'est vrai. Vous n'allez pas d'un jour. Et il y a des cas vraiment difficiles dans les équipes. D'échapper aux ennemis, il faut dire ce qui est. Ce qui est bien, c'est que les niveaux sont large. Mais il y a différents moyens d'accéder. Il y a des portes et tout, donc ça c'est pas mal. Je me dis qu'il y a des trucs à explorer un peu. Oh putain, il y avait un état. Je l'ai streamé justement mon gars. Ok, c'est bon, on n'est pas très loin. Déjà on balance les trucs de sable. Ok. J'ai pris vers un mec en bas, en fait. Et lorsque j'ai voulu qu'acheter un homme, il m'a vu. C'est un peu con. Il m'a justement dans le couloir là. C'est vrai. Vous n'allez pas d'aujourd'hui. Et il y a des cas vraiment difficiles dans les équipes. Ah oui, un mec. Pas d'accord. Ah oui, un mec. Pas d'accord. Est-ce qu'il va capter que son pote a disparu ? Ouh, il y a un chandelier là-haut qu'on pourrait décrocher. On va l'éliminer. Ah, mon téléphone qui vit, mais peu importe. La passion du jeu vidéo avant tout. Ok. C'est un peu pété. Je vais vous la vision d'ombre. Ok. On va atteindre la taverne. Ouh ! Alors, il faut que je descende, si ce n'est pas ce que moi. Allez. Non. Hop. Hop. Ah, le golem de silver ! Il était le meilleur bar dans cette partie de Slovitney. Il semble que le changement du propriétaire a apporté des faces pas si fraises. D'accord. Donc, trois petits objectifs. Comment je peux m'élever ? Oh, merde, il m'a vu les cons ! Ah, c'est bon. Je suis heureux de planter. Oh ! J'ai attiré toute la population, j'ai l'impression. J'ai la musique à fond, les oreilles. Attends pour que ça se calme. Il y a un. Il y a tous les coins qui sont... Qui sont en alerte. Oups, attends lui. Voilà. Oh, bah tiens. Ah bah, tiens, un objectif, là. C'est bon. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Regarde pour le voler. Lorsque le gars, d'attention de sa surprise, la poisson qu'il porte d'acte. J'ai un peu peur qu'il ait le mec à côté de lui. Il a hésité à ma récup. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il vient de voir de là ? Oh, ça va, je suis relativement dans l'ombre. Qu'est-ce que je pourrais l'éliminer ? Qu'est-ce que je pourrais l'éliminer ? Oh, purgiboy ! Oh, ouais, j'ai détalé, ouais. Hop, on récupère les différents items. Hop. Tac, tac. Du loot, du loot, du loot. Ok, moi, je m'en profite pour recharger la vidéo. Ok, reu ! Alors là, tu en as, on s'en fout. Alors, il faut que j'aille au-dessus. On va essayer par là. Est-ce que je peux en mentir ? Je n'ai pas sûr. On va faire un peu l'attention là, quand même. Ok, ouais. Est-ce que ça me plaît, ça ? Pas grimper. Voilà, parfait. Après, le truc est juste derrière. C'est cool, là, je suis bien dedans. J'avoue, c'est prenant. Héhé. Est-ce qu'il y a du monde en dessous ? Non, on va encore faire trop de bruit. Ah merde, ça fait le crocheter, je ne peux pas. Il faut que je trouve un autre passage. Quand cela ne tienne. C'est lui-là, peut-être ? Toujours pas. F*** ! C'est pas l'autre fois. Oh ! J'ai peur de faire des mauvais sauts, là. Ok. Est-ce qu'il y a une ouverture ? Hum. Ah ah ! Tintintin ! Ils ont envie de faire me leur voler. Les tapis demandent de courir et de se réceptionner silencieusement. Ils vont en savoir. 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 Oh 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 ! Master Assassin ! Est-ce que je peux le cacher dans le tonneau ? Ah, je peux pas. Euh... Là dedans. Quoi ? Ok. Quels objectifs ? Euh... Arracher, arracher, arracher. On s'en fout. C'est que des objectifs secondaires. Bon, putain. Il est là. Est-ce que je peux voir la pente de ce côté ? Maintenir des verriers. Yes. Ah, oui. Où est-ce qu'il est ? Ah. Le solde ? Il est au-dessus. Il va trop au-dessus. Hop. Hop. C'est les galipettes. Master of galipettes. Ok Du coup ça va être fermé Ah non On peut passer par là Ouh Ouh Oh loulouloulouloulouloulouloulouloulouloul Vite, 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 qu'on cache le corps. C'est temps d'axe. Hop, on est en ça. Est-ce qu'il se remarque? On n'a pas l'air. Merde, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Qu'est-ce qu'il a vu? Rien, il fait noir, la musique. Ah, c'est sûrement le vent. Ah, pour le feu, ça pourrait s'expliquer. Ah, genre un coup de vent, etc. Bref. C'est pas ça que je voulais faire. Tac, le sol. Yes, ça. Ça s'en fait. Ah, c'est sûr que les gens ne connaissent pas les bonnes choses qu'il y a eu. Ah, oui. Genre obligatoire de ne pas le plafon? Ah, c'est sûr que l'Ambassade Arsidi's airship is on his way. What? Didn't he restart? We've got you now, got you! Oh! Ah si, on peut faire du cac. Oh, putain, j'ai choisi. Oh, non. J'ai lu le script. Et je suis... J'ai arrêté dans le barin, mais... Mais je n'ai pas eu le deuxième. Bon. Je pense qu'on va prendre de la fin. Et je pense que je vais m'arrêter là en essayant de s'enfuir. J'ai entendu que l'Ambassade Arsidi's airship is on his way. What? Didn't he restart just a few weeks ago? That's right, he did. That's the second time this month. There must be something going on for him to be back again. Maybe he's come to see the talking goblers. Oh, c'est complexe. Ah, genre on s'enfuir, on mongolfier à la classe. Et encore une mission réussie pour Batman. Cool, bah c'était vraiment très sympa. J'ai bien aimé. Statistique. Catonect, ok. Clérité. Et le temps, quoi. Ombre d'âme déclenché. Clément, c'est le tué. Voleur. Voleur. Ok, sympa. N'est-ce pas. N'est-ce pas à rejouer la démo de Stix. Chant d'un peu, c'est parfait, ça. Continuer. C'est un retour connu dans la version complète. Infiltré avec un ami en mode coop. Ah, il y a la coop intéressante. Exprimerie d'hymence environnement ouvert. Oui, voilà. J'ai eu de nouvelles armes et capacités. Ouais, bon, les armes, là. Donc, il y a des capacités d'être intéressants. J'ai eu, mais il y a son nom d'ennemi et boss. Oh, putain. Il y a la cause, toi, le truc, là. Après, il y a des objets et des pièges mentales. Ouais, ok. La presse en parle. Non, je n'ai pas fait X jeu complète. Quittez, voyons. Mais ça m'intéresse. Alors, c'est un peu con qu'il soit uniquement des maths, comme je le disais. Il faut voir après, il y a des promos, si c'est genre, je reviens ma fenêtre, si c'est vraiment cher ou pas cher, je ne sais pas. C'est dommage, je vois qu'ils ne sont pas en version matérialisée. Je ne sais pas si ils inscrivent sur PC, d'ailleurs. Pas sûr. Peu importe. En tout cas, je suis très content d'avoir joué cette démo. D'avoir pu mettre la main sur sticks, du coup, qui est assez intéressant pour ce qu'il a à me montrer. Il vous l'a conservé, cette démo, pour en servir comme référence, parce qu'il y a de la rejouabilité, en plus. Ça, c'est un point positif. Donc, voilà pour la découverte de Sticks, Shards of Darkness. Je vous remercie de vous avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Salut.